Par Sonia Bonpastor, Béatrice, on n'a pas envie de précipiter son retour, on peut faire sans elle encore un petit peu, puisque comme la semaine dernière, c'est Amandine Henry qui sera titulaire en défense aux côtés d'Alice Sombat. Exactement, on a eu une belle charnière centrale et on connaît les qualités d'Amandine Henry à ce poste-là. Et effectivement, avec la grosse blessure de Grisembok, il va falloir préserver l'axe du terrain, en tout cas pour pouvoir justement essayer de faire des gros matchs et avoir tout son appui et tout son soutien pour les matchs encore beaucoup plus importants. Un match important s'en éteint tout de même cet après-midi. Lyon doit recoller aux équipes de tête, doit continuer son début de saison pour le moment parfait avec la victoire au Trophée des Championnes. La victoire lors de la première journée à Reims et donc cette rencontre cet après-midi face à Soyo, plutôt candidat au maintien cette saison qu'au tableau Soyo qui a perdu la semaine dernière à Paris et qui donc affronte cet après-midi l'autre ogre du championnat en la personne de l'OL. Et ce sont les joueuses de Soyo qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec Jesse Daniel Roux, titulaire, en pointe comme la semaine dernière dans l'équipe de Stéphane Guigo. Les joueuses de Soyo qui se sont donc inclinées 2 buts à 0 à Paris, score plutôt flatteur parce qu'évidemment, elles ont été dominées, Béatrice, mais elles ont pu compter notamment sur une très bonne performance de Romane Munich dans les buts. Et il faut noter aussi également qu'elles n'ont pas un début de championnat facile parce qu'elles commencent par le PIG et ensuite elles enchaînent avec l'Olympique Lyonnais. Donc ça leur a permis directement de rentrer dans le championnat et d'essayer en tout cas de tirer des points dès le départ. Les joueuses de Soyo qui ont le ballon justement dans ce début de match, la touche concédée par Selma Bacha. Cette équipe de Soyo qui est quasiment la même que celle qui a débuté à Paris la semaine dernière à une exception près, c'est Laura Condon qui sort du 11, elle devait être titulaire et en fait elle a ressenti une douleur au dos un peu avant le match qui a obligé Stéphane Guigo à faire un changement dans son 11 et c'est Cathy Couturier qui débute au milieu à Soyo aux côtés d'Anna Clérac. Le 11 de départ est quasi le même et ça va leur permettre de continuer à travailler. Et comme le disait l'entraîneur tout à l'heure, ces deux matchs, ces deux gros matchs vont permettre de continuer cette préparation, d'essayer de justement trouver des automatismes, de travailler physiquement et pourquoi pas dans la difficulté, essayer de ressortir des belles choses et c'est très important de le souligner. La difficulté, vous en avez parlé Béatrice, parce que ça va être très difficile bien évidemment pour les Lyonnaises. On a vu Wendy Renard sur le banc, image proposée par notre réalisateur Frédéric Lall, Wendy Renard, qui, on vous l'a dit, est en, j'allais dire en convalescence, non puisqu'elle est de retour, mais elle n'est pas encore forcément en pleine concession de ses moyens, elle qui a été touchée au mollet le mois dernier, premier ballon dans la surface vers Melvin Malard. La protection de la capitaine soljanissienne Sigatandia, qui a bien défendu là face à Melvin Malard, le ballon repoussé mais qui va sans doute revenir avec Selma Bachat côté gauche. Très 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 belle défense de la capitaine, on l'a vu, elle a réussi à passer le bras devant Melvin Malard, parce qu'on connaît les qualités de cette joueuse qui est très rapide et qui a cette fougue qui est vraiment imprévisible. Et là, elle a vraiment réussi à bien défendre dans la surface avec elle et il faut le souligner, franchement très belle défense. Melvin Malard qui n'était pas titulaire la semaine dernière sur la pelouse de Reims, elle était entrée à la pause à la place de Selma Bachat qui avait joué que les 45 premières minutes et elle avait marqué Melvin Malard en seconde période. Effectivement, et Selma Bachat qui retrouve aussi son poste. Et c'est LCL Malard là qui est alerté en profondeur par Damritz. Malard dans la surface qui centre vers le second poteau, c'est repoussé par la défense de Soyo. Mais ça y est, la tempête lyonnaise commence tout doucement à s'abattre sur le but. Sol Jadissien, l'ouverture d'Amandine Henry qui va jouer en retrait avec sa gardienne Christiane Handler. Les lyonnaises, on n'en a pas parlé, mais ils sont dans ce nouveau schéma que veut mettre en place Sonia Bonpastor et son staff en ce début de saison, c'est le 4-4-2 l'os en jouant à tous. Exactement, elles avaient opté pour un autre système l'année dernière et là depuis peu, elles sont parties sur le 4-4-2 le genre et effectivement c'est parce qu'elles ont les qualités et les joueuses pour justement effectuer ce genre de système. Et c'est aussi quelque chose qui permet de surprendre l'adversaire. parce que des fois on n'a pas l'habitude d'avoir des adversaires qui jouent de cette manière-là. Donc je pense qu'elles veulent apporter des nouvelles choses. Elles ont à peu près le même effectif que l'année dernière. Donc créer des surprises, c'est important pour elles. Avec, vous le voyez, Damaris et Girola bien évidemment devant la défense. Dabritz et Oran à ses côtés et en numéro 10, vendent donc au soutien de Lossomer et de Melvin Malard. Exactement. Et un ballon là pour Soyo et Bourgouin. Roux qui a réussi à éviter le tag d'Amandine Henry, Jesse Danielou. Qui va peut-être pouvoir mettre le ballon dans la surface vers le second poteau, la défense de Selma Bachar. C'était pas mal fait. Ça ne s'est pas terminé pour Soyo. Heureusement qu'elle était là, Bachar, parce que dans son dos, il y avait la menace d'Onari. Couturier. Ça ne s'est pas se manqué, mais elles ont montré sur cette première sortie qu'elles étaient capables aussi de, pourquoi pas, venir inquiéter la défense lyonnaise, les joueurs de Soyo. Et c'est ce qu'elles doivent faire justement, parce que c'est à ce moment-là, au début du match, tu as encore l'énergie, tu as encore les ressources nécessaires pour pouvoir essayer justement de marquer ce but. Donc il faut vraiment qu'elles donnent tout pour récupérer en tout cas le plus de ballons possibles et aller le plus vers l'avant. Le ballon pour Damaris et Kurola vers Selma Bachar. Selma Bachar qui était revenue de blessure la semaine dernière. Elle faisait en tout cas partie de cette longue liste de blessés lyonnais qui petit à petit diminue. Retour de Bachar la semaine dernière, retour de Renard aujourd'hui, mais il en reste encore pas mal des joueurs lyonnais sur le flanc. On va avoir l'occasion d'y revenir rapidement. Vous entendez Stéphane Guigaud, le nouvel entraîneur de Soyo cette saison, qui félicite Laura Bourgoin pour la sortie de balle. Et ça, c'est bien fait encore. Le jeu qui se développe là, côté droit, vers Belkiter. Le ballon qui va sortir. Mais ils sont bien entrés dans leur match, les joueuses de Soyo. On va profiter de ce temps mort justement. Donc pour parler de la liste des blessés côté lyonnais et aller saluer notre femme de terrain, Léa Dandois-Dolec, qui a une petite info, me semble-t-il, sur l'absence d'Ada Hegerberg, qui a priori, Léa, va être un petit peu plus longue que prévu. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Ada Hegerberg s'est blessée en sélection. Ça devait être pas grand-chose. Et puis au final, c'est plus compliqué que prévu. Elle est en Suède. Avec sa famille, elle se repose. C'est difficile physiquement et mentalement. nous a dit que Sonia Bonpastor. Pas sûr. Pas sûr qu'on voit Ada Hegerberg tout de suite. Mais il y a encore de la qualité dans cette équipe lyonnaise. La tête de l'Inseora, nos secondes poteaux, contrées au dernier moment par Ipec Caillard. C'est le début de saison compliqué. On l'aura compris pour Ada Hegerberg. Le centre vers le second poteau. Le sommeur, le contrôle. Elle a tenté de s'emmener ce ballon. Elle aurait presque pu reprendre tout de suite. Exactement. J'ai vraiment cru qu'elle allait reprendre ce ballon directement de la tête parce qu'elle l'avait clairement. Et du coup, je n'ai pas compris ce geste tenté. Mais bon, elle a été... Oui, on le revoit clairement. Et en tout cas, on revoit le travail de Linseo Oran qui a réussi à se dégager d'un crochet de la défense de Soyou pour pouvoir justement ajuster ce centre et elle demandait le pénalty. Eugénie Le Sommeur, on a vu que le ballon avait heurté le bras de Morgane Belkiter mais s'était collé au corps. Pas de quoi siffler un pénalty pour l'arbitre de la rencontre. Romy Fournier qui officie au centre cet après-midi. Et Soyou à nouveau qui parvient à sortir et qui obtient là une touche juste à côté du poteau de corner dans le camp lyonnais. Voilà, c'est des bonnes balles à exploiter et il faut vraiment qu'elles arrivent à créer quelque chose directement et essayer d'être très très juste. La touche de Belkiter, Jessie Danielrou qui ne vient pas pour l'instant à se retourner. Le ballon dégagé directement en touche. Elles sont hautes sur le terrain, les joueuses de Soyou. Elles ne veulent pas reculer. Elles veulent maintenir une petite pression sur la défense lyonnaise. Et tant qu'elles sont dans cette zone du terrain, forcément elles ne risquent pas de prendre de but. Donc elles vont essayer d'y rester le plus possible. Mais elles font un bon début de match. Franchement, elles ne sont pas encore trop dominées dans ces 8-9 premières minutes de jeu. Et en plus, elles sont propres dans les transmissions. A l'image là de Cathy Couturier, il suffit que je dise ça évidemment pour que Belkiter rende le ballon à Damaris et Girola. C'était une demande de Stéphane Guigaud d'être plus précise dans les passes dans ce début de match. Un personnage qu'on découvre dans cette D1, ce coach de Soyou qui est très très expressif sur le terrain. Le voilà Stéphane Guigaud à l'image, lui qui est arrivé de Monaco. C'est sa toute première expérience en D1. Et c'était un gros challenge, Béatrice, de tenter de maintenir cette équipe de Soyou qui s'est maintenue en toute fin de championnat la saison dernière. A la limite, elles s'en sont sorties des soldatisiennes mais elles savent qu'elles vont encore a priori lutter toute la saison pour leur survie dans l'élite du foot féminin français. Elles ont perdu pas mal de joueuses. Il y a eu beaucoup de recrutement. Le staff a changé. Il y a énormément de choses qui ont changé. Donc c'est toute une équipe à reconstruire, des automatismes à trouver, un équilibre face à un championnat qui est quand même assez relevé. Il faut rappeler que la dernière KMA est maintenant avec des bonnes équipes et malheureusement Soyou n'ont pas forcément les structures et le professionnalisme qu'il faut à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué à chaque fois et elles sont obligées de se sauver toujours sur les deux dernières journées et c'est un peu compliqué. Donc je pense que l'objectif cette année ça va être de se maintenir le plus tôt possible. Et ça commence évidemment par deux matchs très difficiles pour les soldats d'Isienne avec le PSG donc la semaine dernière Lyon aujourd'hui au moins après elles seront débarrassées et elles auront à chaque fois des adversaires un petit peu plus abordables au moins jusqu'à la trêve jusqu'à la fin de l'année. Attention le ballon un peu cafouillé là finalement repoussé par Tandia et Belkiter qui tentaient de trouver Bourgogne elles ne se sont pas comprises et ballon récupéré par Damaris Dabrit Oran Damaris qui va tenter sa chance ça a été touché par Sigatandia et ce sera un corner sur la trajectoire du ballon la capitaine de Soyeaux alors que cette frappe partait loin du cadre de Roman Munich elle concède Elle a eu les bons réflexes quand même elle aurait pu avoir le réflexe de s'enlever de la trajectoire parce que du coup ça fait corner pour l'adversaire Elle a pensé au bras pour éviter le pénalty donc voilà elle n'a pas son jeu aux deux en même temps mais voilà il faut qu'elle soit beaucoup plus vigilante face aux lunettes parce qu'on voit que ça se rapproche au fur et à mesure Le corner frappé par Taprix c'était rentrant ça a été repoussé au premier poteau et dégagé ensuite dégagement manqué par Belkiter Dommage effectivement elle a dévissé son dégagement qu'elle voulait je pense chercher son attaquante la touche vers Malard qui retrouve Damaris elle a vu les appels dans la surface elle demandait à écarter vers Caïman elle va finalement repartir côté gauche avec Lince Oran face à Belkiter Oran avec Damaris encore une fois qui touche beaucoup de ballons dans ce début de match Damaris dans la surface est-ce que ce ballon est sorti oui signale l'arbitre et ce sera donc un renvoi aussi mètre pour Roman Munich Soyo qui défend bien pour l'instant qui arrive à bloquer un peu toutes les lignes de passe à boucher les trous les espaces et pour l'instant qui ne concède pas encore de trop d'occasions et de grosses occasions dans ce début de match Il va falloir juste qu'elles essaient de plus s'appliquer techniquement sur des contrôles des choses qui peuvent les aider à gagner du temps et aller vers l'avant mais effectivement elles défendent bien parce qu'on voit que dès que les Lyonnaises ont le ballon et à partir d'une zone assez basse pour Soyo on voit des appels qui se déclenchent on voit Eugenie Le Sommeur qui fait un appel à gauche on voit pas mal d'appels se déclencher en même temps donc il faut qu'elles soient vraiment vigilantes le ballon dans les pieds de Sarah Dabritz arrivée évidemment du Paris Saint-Germain cet été après trois saisons passées dans la capitale elle a donc rejoint l'ennemi puisque c'est comme ça qu'on peut dire en D1 féminine entre ces deux clubs qui se tirent la bourre tout en haut du classement du championnat et elle a marqué pour sa première en D1 avec l'OL la semaine dernière Sarah Dabritz ballon à gauche là pour Pacha qui retrouve le sommet Eugénie le sommet encore la fin bien fait et pour se débarrasser de Belkiter le centre ensuite Sigatandia il faut qu'elle le dégage ce ballon elle a un petit peu tardé finalement elle a réussi à l'éloigner un petit peu je pense qu'elle attendait justement des solutions de ses coéquipières pour éviter de balancer le ballon et essayer de le garder plus ou moins et au final voilà les solutions ne sont pas offertes à elle et du coup malheureusement elle a été obligée de le dégager on voit Léa que Sonia Bonpastor parle beaucoup à ses joueuses en ce début de match elle était en train de replacer Eugénie Lassomère me semble-t-il exactement c'était le cas pour l'instant Sonia Bonpastor qui n'a pas l'air forcément sereine comme on peut la voir normalement sur ce genre de match elle sait aussi que son équipe est dans l'apprentissage de ce nouveau système auquel elle veut habitué ses joueuses elle n'abandonnera pas le 4-3-3 mais elle veut pouvoir alterner comme ça en jouant également 4-4-2 en losange pour être moins lisible pour l'adversaire pour pouvoir changer aussi pourquoi pas en cours de match exactement Guillaume c'est exactement ce que je voulais relever c'est qu'elle leur parle beaucoup pour qu'ils puissent comprendre aussi le système et qu'elles puissent comprendre leurs erreurs pour vite les corriger et comme on le disait elles sont dans l'apprentissage et forcément elles sont en train d'essayer de l'effectuer et il y a des choses à dire et c'est bien qu'elles puissent les placer au bon moment et on voit les joueuses de soyou toujours très hautes elles ne laissent pas les lyonnaises effectuer facilement ces touches dans leur camp elles veulent les coincer dans leur partie de terrain et les empêcher de repartir c'est ce que fait là aussi Exigatandiam et qu'a commis la faute sur Melvin Mallard et tout de suite tout de suite Stéphane Guigo qui demande à ses joueurs de se replacer le plus vite possible pour ne pas être en déséquilibre sur un éventuel coup qui feront rapidement jouer des lyonnaises le replacement a été fait donc les lyonnaises doivent repartir sur une attaque placée Damaris qui a changé vers Janis Caïman qui a touché peu de balles dans ce début de match Oran avec Damaris à nouveau Lincey Oran pour Alice Sombat titulaire en ce début de saison la jeune Alice Sombat qui profite des absences de Mbok on le sait gravement blessée l'absence de Renard qui revient donc mais qui est sur le bon aujourd'hui la perte le départ aussi de Kadesha Buchanan on sait que les lyonnaises recherchent une défenseur centrale justement ce ballon qui va passer juste à côté du poteau de Roman Munich c'est la tête de Moultari qui a envoyé ce ballon en corner qui a bien suivi la trajectoire du ballon justement pour essayer de l'enlever à Lincey Oran qui était prête pour la reprendre effectivement elle a bien suivi la joueuse lyonnaise parce qu'elle savait qu'elle était dans son dos Dabritz qui a récupéré ce ballon le bon ballon le bon ballon vers le sommet elle avait réussi son contrôle elle n'avait plus qu'à terminer Eugénie Le Sommet le drapeau de toute façon s'était levé mais l'inspiration de Sarah Dabritz pour trouver sa numéro 9 était j'allais dire parfaite quasi parfaite puisqu'elle arrivait il y a hors jeu exactement puisqu'elle a eu le temps sur son contrôle de lever la tête et voir l'appel de Jeunier Le Sommet elle est quand même assez largement hors jeu dans le dos d'Anna Clérac effectivement elle est tête de Couturier Damaris maintenant Couturier à nouveau la bataille pour la récupération du ballon au milieu de terrain et Laura Bourgoin qui l'a remis au sol récupère par Couturier Bourgoin à le contre favorable l'appel de Roux l'appel aussi à droite de Belkiter mais ballon rendu à Selma Bacha qui va pouvoir trouver Dabritz là il y a peut-être un petit déséquilibre dans la défense de Soyo exploité pour les Lyonnaises le sommaire avec Oran il y a Kalman côté droit il y a également Malar qui appelle le ballon elle a perdu un peu de temps Lindsay Oran dans la transmission Béatrice dommage que Lindsay Oran n'ait pas continué de l'autre côté du côté droit de James Kahneman parce qu'elle a perdu du temps il y avait un temps d'avance il y avait un décalage et elle n'a pas utilisé ça elle a voulu revenir sur le côté où il y avait le ballon et c'est dommage vraiment de ne pas changer de côté Lyon qui passe beaucoup par le côté gauche de Selma Bacha évidemment mais qui en oublie parfois un petit peu dans ce début de match le côté droit avec Kahneman qui a beaucoup de liberté et qui est très peu servi surtout sur là sur cette phase de jeu là puisque le champ côté droit était complètement ouvert donc c'est dommage qu'elle ne l'ait pas utilisé et on entend Sonia Bonpastor demander justement à ses défenseurs et en l'occurrence Alice Sombat d'aller chercher les côtés sans doute par le tel aussi du côté droit le sommaire avec Dabritz dans la surface c'est encore Siga Tandia qui sera la première sur ce ballon qui va protéger mais dangereusement et concéder le corner même si elle n'est pas d'accord avec la décision de Mme Fournier Elle pensait l'avoir protégée jusqu'à la ligne on va le revoir et malheureusement il a touché un peu son pied avant de sortir donc l'arbitre a jugé que c'était un corner ça fait encore un corner Béatrice concédé dans des circonstances en tout cas où il était un petit peu évitable et surtout qu'on connaît à quel point les lunaises sont très très fortes dans ce domaine là même si aujourd'hui il n'y a pas la tour de contrôle Wendy Renard mais bon mais il y a quand même un ballon on l'a récupéré par Amandine Henry qui s'est bien battu face à Ipek Kaya et c'est encore sorti par la défense de Soyo Kaïman qui déborde qui va se centrer il est bon ce centre de Janis Kaïman Eugénie Le Sommaire était passée devant la défense de Soyo devant Morgane Belkiter mais elle n'a pas réussi à cadrer sa tête elle n'a pas réussi à cadrer sa tête parce que je pense qu'elle n'a pas eu l'impulsion qu'il fallait mais on a vu le très bel appel avec beaucoup d'engagement qu'elle a pu faire sur ce magnifique centre de Janis Kaïman et là c'était vraiment voilà dommage qu'il n'était pas cadré parce que là c'était vraiment une très très belle occasion de but elle était arrivée de go Eugénie Le Sommaire un peu oubliée comme ça elle était venue se faufiler le centre vous avez raison de le dire était très bon de la part de Janis Kaïman malheureusement pour les Lyonnaises Le Sommaire n'a pas cadré mais c'est elle la joueuse de l'OL la plus dangereuse dans ce début de match pour l'instant on la voit sur toutes les actions dès que le ballon comme je disais tout à l'heure arrive au milieu de terrain on voit qu'elle déclenche un appel en tout cas elle essaie de proposer pas mal de solutions et elle est très très compliquée à prendre au marquage très très compliqué s'il attend de dire Clérac il ne faut pas perdre le ballon dans cette zone là il a été dégagé mais ça va vite revenir Oran Vendodonc maintenant le petit râteau bien fait Daniel Vendodonc qui va pouvoir armer et qui frappe au dessus mais ça ne sent pas bon du tout ça ne sent pas bon du tout pour Moultari Léonie Moultari qui reste seul qui se plaint du genou droit elle se tient le genou et ça c'est des images qu'on n'aime pas voir du tout parce que immédiatement ses coéquipières se sont précipités autour d'elle et ont fait des grands signes au staff médical de venir à son chevet ça ne se sent pas bon du tout pour Léonie Moultari Aïe 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 Effectivement elle a son genou qui est enfin elle a sa jambe qui s'est complètement tordue donc forcément c'est compliqué c'est compliqué ce genre de ce genre d'image à voir c'est un peu compliqué j'espère vraiment du fond du coeur que c'est rien de grave C'est dur pour la défenseur Solja d'Isienne et immédiatement Léa Stéphane Guigo a envoyé du monde à l'échauffement Oui 4 joueuses de soyeaux qui ont surgi du banc pour aller à l'échauffement c'était vraiment pas prévu d'avoir un changement aussitôt Pour l'instant un peu indécis ils donnent des consignes à quelques joueuses qui ont l'air très 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 agacées Elle est en larmes Elle est en larmes Léonie Moultari sur le terrain a priori elle ne va pas reprendre et il va falloir faire un changement pour Stéphane Guigo qui voyait son équipe bien défendre dans ses 20 premières minutes solide elle faisait partie de cette solidité et malheureusement elle va devoir quitter ses coéquipières on espère pour pas trop longtemps et qu'elle pourra vite revenir mais ça sent quand même pas bon du tout Malheureusement il y a une torsion du genou et ça c'est très très compliqué Et donc Tandor les Lyonnaises qui en profitent pour se déshydrater et prendre des consignes auprès de Sonia Bompastor et de Camille Abili Les Lyonnaises ont également besoin justement de prendre des consignes pendant ce temps mort auprès de leur coach parce que comme on disait tout à l'heure elles sont en train de travailler sur un nouveau système avec le 4-4 4-4-2 Losange et forcément elles ont besoin d'indications il y a des choses qu'il faut qu'elles règlent on voyait tout à l'heure Salma Bacha qui n'osait pas dédoubler alors qu'elle adore faire ça mais peut-être que sur ce système-là elle n'ose pas trop donc elle ne sait peut-être pas jusqu'à quel point elle peut monter ou pas donc il y a plein de réglages à mettre en place donc c'est bien on essaie de profiter de ce moment-là pour le faire Elle est toujours au sol Léonie Moultari Elle qui est arrivée de Saint-Etienne club relégué en D2 cet été comme Laura Condon qui elle aussi s'est blessée dans l'avant-match décidément pour les joueuses qui ont fait le trajet Saint-Etienne-Soyot cet été ce n'est pas une bonne après-midi et vous voyez la voiturette médicale qui est sur la pelouse pour s'occuper pour ramener Moultari au vestiaire Malheureusement ce n'est vraiment pas bon signe vu la torsion de son genou je le souhaite vraiment que ce ne soit rien de grave mais c'est vrai que c'est Ça ne sent pas bon quand même Béatrice pour l'ancienne joueuse de l'OM qui va se relever aidée par Roman Munich et deux membres du staff médical on voit la grosse poche de glace sur le genou mais elle ne peut même plus marcher elle est portée jusqu'au brancard sur la voiturette et elle va quitter ses coéquipières gros gros coup dur et vous entendez le public lyonnais qui par fair play par respect applaudit la sortie en larmes de la défense C'est un moment dur dans cet après-midi C'est vraiment compliqué en plus c'est vraiment une jouée sur laquelle on pouvait compter elle vient exprès pour ça par rapport à son expérience aussi et c'est vraiment très compliqué Ça me fait mal au cœur de voir ces images-là c'est vrai que ça rappelle aussi des mauvais souvenirs pour mes trois ligaments croisés Donc j'espère vraiment que ce n'est pas ça et qu'on souhaite vraiment la revoir très très vite sur les terrains Et on lui souhaite un prompt rétablissement rapide et effectivement vous l'avez dit Béatrice de la revoir très rapidement sur les terrains Léonie Moultari gros coup dur donc et vous avez certainement entendu Léa entrer de Laurine Pinault à la place d'Elonie Moultari Exactement Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer mais elle y va Elle n'a pas le choix Elle n'a pas le choix Exactement Stéphane Guigo a demandé à ce que ce soit elle qui remplace Léonie Moultari donc elle va rentrer Laurine Pinault A priori pas de changement de dispositif elle va prendre la place poste pour poste de de Léonie Moultari Non Pardon Béatrice elle va passer côté gauche Laurine Pinault évidemment ça me paraissait bizarre qu'elle qu'elle passe au centre et elle va passer côté gauche à la place d'Ipek Kaya qui donc glisse elle dans l'axe aux côtés de Sigatandia et de Camille Collin Laurine Pinault qui va être obligée elle n'aura pas le choix de se mettre directement dans le bain pour essayer justement de garder ce bon équilibre que l'équipe et le collectif a depuis le départ face à cette équipe de l'Olympique lyonnais Amandine Henry qui cherche des solutions et le bloc sur le jadissien est bien en place et du coup il y en a peu Laurine Pinault première intervention première faute sur Janice Cayman elle voulait montrer à son adversaire qu'elle était bien présente même si elle venait de rentrer on va se mettre tout de suite au niveau dans l'intensité dans le rythme de cette rencontre qui pour l'instant n'est pas très emballante mais en tout cas très intéressante de voir cette équipe de Soyo tenir tête depuis 25 minutes au Lyonnais on craignait un peu pour les choses de Stéphane Guigo pour l'instant elles répondent très bien aux défis de l'après-midi l'ouverture d'Amandine Henry vers Melvin Ma la tête de Colin devant elle pour l'instant le trio d'Axial de Soyo est impeccable dans ses interventions Anna Khera qui était toute seule tout à l'heure et dommage qu'elle n'ait pas pu garder le ballon au milieu de terrain au lieu de ça elle a préféré le dégager mais il faut qu'elles arrivent aussi à trouver les moments où elles peuvent garder le ballon et essayer justement de retrouver des coéquipières dans les pieds avec beaucoup d'engagement comme on peut le voir sur les images ballon rendu là et Giro là Romane Milik qui se pose pas de questions elle dégage tout de suite sur le terrain d'entraînement d'à côté et c'est surtout qu'elle a reçu une balle assez appuyée de la part de Belkiteur donc du coup c'était un peu compliqué de pouvoir justement faire autre chose surtout qu'elle a eu directement la pression des Lyonnais sur elle donc elle a vraiment pas eu le choix et Léa je crois que vous êtes aux côtés de Stéphane Guigaud pour une première réaction sur les 25 bonnes premières minutes de son équipe tout à fait Stéphane c'était 25 bonnes premières minutes mais vraiment un coup dur avec cette sortie cette blessure oui cette deuxième parce que Laura Condon si tu devais démarrer s'est fait mal au dos aussi donc écoutez je vois beaucoup de solidarité pour mon équipe et je suis très fier d'elle pour le moment merci beaucoup la solidarité il a raison d'employer ce terme là Stéphane Guigaud c'est exactement ce qui ressort de sa quasi première demi-heure de son équipe c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de solidarité de générosité dans l'effort on sent que c'est toute toute une équipe tout un groupe qui veut faire corps pour tenter de résister aux Lyonnaises aujourd'hui et pour l'instant elles le font très bien les filles de Soyo mais il reste beaucoup de temps et nul doute que l'OL va tenter d'accélérer déjà d'ici la pause et puis ensuite en seconde période Lincey Oran avec Caïman Damaris Oran à nouveau qui retrouve l'Espagnol Jessie Daniel Roux là elle a un peu été le taureau vous savez de ce petit jeu d'entraînement elle a couru mais sans réussir à toucher le ballon Selma Bacha côté gauche qui parvient à éviter la sortie mais pas à redresser le ballon c'est quand même assez appuyé et c'est vrai que c'était compliqué de la reprendre elle aurait peut-être pu essayer de stopper le ballon mais bon elle n'était pas complètement toute seule non plus fermez 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 l'orise encore Van de Donk avec Malar Van de Donk qui a quitté l'entrejeu pour venir s'exiler un peu là côté gauche et tenter de faire la différence face à Colin en puissance Van de Donk qui conserve le ballon avec Malar maintenant qui a une position de centre vers le second poteau Laurine Pinault a laissé passer intelligemment sachant qu'il n'y avait personne dans son dos mais derrière elle est devant c'est par Linseo Ran là du coup le ballon de Damaris Segura pour personne elles ont raison de pouvoir essayer de mettre les lunettes sous pression et d'être proche de leur adversaire parce que c'est le seul moyen en tout cas d'essayer de récupérer le ballon au plus vite et les empêcher de pouvoir créer leur jeu donc là pour l'instant elles se débrouillent plutôt pas mal mais après c'est vrai que ça demande énormément d'énergie donc combien de temps avant de réussir à le faire Sombat qui a regardé qui a vu le déplacement de Bachar mais qui a préféré rejouer avec Amandine Henry titulaire donc en défense pour la deuxième fois consécutive comme la semaine dernière à Reims en l'absence on le répète de Renard d'Embok Sarah Dabrits avec le sommaire Dabrits encore une fois alors l'avantage n'a pas été laissé parce que ça ne profitait pas aux Lyonnaises et en revanche ça sera un très bon coup franc pour l'OL et pour certainement Eugénie Le Sommaire qui est venu chercher ce ballon le placer ils vont être plusieurs certainement à vouloir tirer ce coup franc Béatrice là elles sont quatre devant le ballon donc un peu compliqué c'est vrai que on revoit la petite faute sur Sarah Dabrits elle a été attrapée par les joueuses de soyeaux il y a une mini semelle aussi il me semble ah oui j'ai pas fait attention à la semelle j'ai regardé plutôt le haut du corps vous étiez sur le haut moi sur le haut du corps c'est bien du coup on est complémentaires après c'est dommage du coup de prendre un coup franc comme ça en plus connaissant les qualités des Lyonnaises parce qu'elles ont réussi à créer quand même un décalage et à empêcher les Lyonnaises d'avancer parce qu'elles n'arrivent pas à trouver Bachat et il ne faut pas oublier que les qualités de centre et de percussion de Selma Bachat dès qu'elles sont derrière elles ont du mal à la trouver directement et ça se referme est-ce que ça va être elle Selma Bachat qui va frapper ce coup franc ou Lindsay Horan a priori on s'oriente plutôt vers une frappe de l'international américaine qui a pris son élan et qui va maintenant s'élancer c'est parti pour Lindsay Horan c'est magnifiquement frappé et c'est dans la lucarne le bijou de Lindsay Horan qui permet à Lyon de débloquer la situation les Lyonnaises avaient du mal dans le jeu il fallait un éclair de génie sur coup de pied arrêté pourquoi pas il est arrivé avec l'INCO Exactement c'est ce qu'on disait juste avant on connait les qualités des joueuses de Lyon sur un coup de pied arrêté et surtout à cette distance et là on l'a vu ça a été très très bien exécuté elle a pris tout son elle a pris correctement son élan elle a bien respiré et voilà concentration et il en faut Il est superbe ce coup franc frappé par l'INCO Roman Munich n'a pas bougé la magnifique trajectoire du ballon qui vient terminer sa course au fond des filets de la gardienne sur le jadisienne et vous voyez la joie de Lindsay Horan pourquoi ? parce que c'est son premier but sous le maillot de l'OL elle qui est arrivée en près de Portland en janvier elle n'avait pas marqué la saison dernière et elle vient donc ouvrir son compteur sous le maillot de Lyon et de quelle manière Béatrice superbe but de Lindsay Horan qui permet donc à Lyon d'ouvrir le score et de sauter une belle épine du pied quand même du coup je pense qu'elles étaient un peu inquiètes du fait de ne pas avoir marqué depuis 30 minutes maintenant mais c'est vrai que ce ballon était très très bien travaillé très beau coup franc et on a vu que le ballon retombait mais correctement en dessous de la barre donc au bon moment donc très très beau but et sur leur lancée les Lyonnaises qui vont tenter d'aller peut-être mettre KO les Soldiers d'Isienne et c'est la fête c'est la fête c'est la fête vous le voyez dans le public là ils sont réveillés les supporters supportrices Lyonnais Lyonnaises qui peuvent célébrer ce bijou de Lindsay Horan s'attendait à ce que ce soit elle Léogénie Le Sommaire qui frappe et bien finalement non elle a laissé sa place à l'américaine et elle a bien fait parce qu'à l'arrivée l'OL mène 1-0 et commence maintenant une deuxième un deuxième match un petit peu pour Soyo parce que une fois que vous êtes mené comme ça 1-0 face à cette équipe de l'OL le problème c'est que si vous découvrez pour tenter de revenir au score vous pouvez prendre cher derrière c'est qu'il faut redoubler d'efforts pour justement réussir à défendre aussi parce qu'on sait que c'est compliqué et il ne faut surtout pas qu'elles baissent les bras les joueurs de Soyo parce qu'elles ont effectué quand même pour l'instant une mi-temps vraiment correcte et donc il faut qu'elles restent concentrées et sur leur lancée c'est très important de baisser les bras Ils se sont battus avec Bachar Damaris qui retrouve sa jeune défenseur bien fait le jeu à 3 la déviation de le sommaire pour Damaris qui frappe c'était cadré et c'est sorti du cadre par Roman Munich mais quand elles accélèrent quand elles arrivent comme ça à se trouver une touche de balle les Lyonnaises il n'y a quasiment rien à faire pour la équipe adverse et c'est là qu'on voit aussi l'intelligence de jeu parce que même en faisant des appels je n'y ai le sommaire à l'intelligence de se dire que sa coéquipaire fait l'appel aussi derrière et pour lui faire ce geste technique qui est très bien réalisé pour lui permettre d'ajuster cette belle frappe elle était peut-être pas assez un peu trop centrale cette frappe de Sarah Dabritz même si elle était orientée vers le petit filet Roman Munich était sur la trajectoire en se couchant attention parce que Jessie Daniel Roux a remis le ballon dans les pieds de le sommaire qui avait évité un tacle avant de s'entrer c'est capté par la gardienne de Soyo qui commence à avoir de plus en plus de travail elle qui a multiplié les arrêts la semaine dernière à Paris pour permettre à son équipe de ne perdre que 2-0 finalement là il commence à avoir pas mal de vagues lyonnaises et la réponse de Soyo peut-être avec Clérac qui a reçu ce ballon de la part de Bourgouin va-t-elle obtenir le corner ? non ça sera une touche à côté du du poteau de corner là-bas pour Soyo on voit Colin Belkiter Kaya Tandia qui reste quand même derrière même Cathy Couturier on reste à 5 pour éviter le contre et du coup elles sont peu devant pour tenter de s'en sortir et Anna Klerac a perdu le ballon c'est souvent ça qui est compliqué c'est de savoir si on reste dans la course en essayant de voilà de rester avec une petite sécurité ou est-ce qu'on se découvre pour essayer d'aller marquer le ballon de Bachar directement sur la tête de Siga Tandia la capitaine Soljadissienne Bourgois en retrait avec Pinot Siga Tandia qui est quand même une grande guerrière elle est sur tous les ballons défensivement elle essaye vraiment d'apporter toute sa hargne et aider ses coéquipières la patronne de cette équipe exactement on voit que c'est la patronne et on le voit sur ses interventions clairement enfin voilà elle est toujours première sur les ballons et heureusement d'ailleurs parce que face aux Lyonnaises il ne faut pas se manquer elle qui fait partie des anciennes de cette équipe des plus expérimentées et de celles qui sont elles depuis longtemps on l'a dit il y a eu quand même pas mal de changements lors de cette intersaison mais elle comme Anna Klerac comme Romane Munic comme Laura Bourgoin et bien elle est restée et elle veut encore cette saison tenter avec ses nouvelles coéquipières et les autres de relever ce défi de maintenir Soyo en D1 Soyo club doyen d'ailleurs du championnat le plus vieux club de cette D1 féminine créé en 1982 ce club de l'ASJ Soyo le club effectivement ont besoin de ces joueuses qui voilà c'est des joueuses fidèles et qui vont essayer justement d'apporter l'expérience qu'il faut aux nouvelles aux nouvelles arrivées et justement il en faut il faut des cadres aussi pour pouvoir faire évoluer une nouvelle équipe on a vu le très joli geste de Jessie Daniel Roux pour se débarrasser de son adversaire direct contre le poitrine coup du sombrero et derrière elle a obtenu la faute parce qu'elle a été retenue mais elle n'a pas un match facile elle non plus forcément Jessie Daniel Roux quand vous êtes autant dominé comme ça pour une avance sans de sol devant c'est pas les matchs les plus sympas à disputer mais comme toutes ses coéquipières elle se bat elle fait le travail défensif et dès qu'elle a un ballon elle essaye de l'exploiter au mieux pour faire remonter le bloc notamment là elle aura peut-être une occasion de s'illustrer sur ce coup franc qui va être frappé par Camille Collin c'est parti c'est vers le second poteau la déviation de Tandia dommage il n'y a personne qui a suivi et Christiane Endler qui va tranquillement pouvoir récupérer ce ballon effectivement pour l'attaquante pour revenir à ce que vous étiez en train de dire Guillaume c'est un peu compliqué dans le sens où on n'a pas énormément de ballons dans ce genre de match et dès qu'il y en a un il faut réussir à vraiment se saisir d'une opportunité donc voilà il faut garder la lucidité qu'il faut et c'est pas évident même plus Selma Bacha Contré qui va jouer la touche Malhar prise par le duo couturier Clérac au milieu qui a un boulot assez monstrueux pour essayer de contrer le puissant milieu de terrain lyonnais et le si technique quatuor au milieu avec notamment Lince Horan la buteuse qui a récupéré le sommaire en profondeur pour Malhar c'est parfaitement joué et le duel perdu avec Munich la deuxième chance et encore Romain Munich sur la trajectoire elle est héroïque en ce début de saison la gardienne Soljadissienne qui ne s'est pas jetée qui a parfaitement joué le coup là face à Melvin Malhar et qui pour l'instant permet à Soyo de ne rester qu'à un but des Lyonnaises mais on revoit aussi cette magnifique passe de Jeline Le Sommeur dans l'intervalle c'était incroyable parce qu'on a vu que Melvin Malhar lui a fait l'appel mais elle a réussi aussi à ajuster cette magnifique passe malheureusement à deux reprises elle a essayé de tromper la gardienne mais qui n'a pas réussi parce qu'elle est vraiment vraiment très concentrée je pense on a vu sur le ralenti bon je me suis peut-être un petit peu enflammé sur l'arrêt de Romain Munich parce que c'est vrai que la frappe de Melvin Malhar était quand même un petit peu manquée en tout cas elle était vraiment centrale sur la gardienne elle n'a pas réussi à bien ouvrir son pied pour aller chercher le petit filet l'attaquante des Bleus mais Romain Munich a quand même eu le mérite d'être là dans un premier temps et dans un second pour se relever rapidement et capter le ballon frappé de la tête par l'attaquante lyonnaise Oui elle avait déjà fait un très bon match contre le Paris Saint-Germain en avant-match Stéphane Guigo nous disait c'est un mur de toute façon il ne va compter que sur elle en rigolant bien sûr Évidemment il compte sur toute son équipe mais le dernier rempart le mur comme il l'appelle Stéphane Guigo c'est Romain Munich qui a comme on le disait beaucoup 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 de travail dans ce début de saison entre le PSG et Lyon mais qui pour l'instant franchement est quasi irréprochable elle ne peut pas faire grand chose sur les buts qu'elle concède et notamment sur le coup franc sublime tout à l'heure de Linseo Ran qui permet à Lyon à un petit peu plus de 3 minutes de la pause de mener pour le moment un but à zéro Damaris avec Vande Donc Dabritz le sommaire on tentait de retrouver Vande Donc c'est manqué le sommaire qui va au pressing long dégagement de Romain Munich et Damaris derrière au-dessus de Jessie Daniel mais qui est sanctionnée ils ne sont pas contentes les Lyonnaises de cette faute sifflée contre leur milieu de terrain espagnol Malheureusement je pense qu'elle a mis les mains au moment de sauter après elle a l'avantage de taille sur Jessie Daniel donc c'est si normal qu'elle gagne le duel et ballon récupérée au milieu par Dabritz qu'on voit beaucoup dans cette première période elle a effacé Colin elle va peut-être effacer Tandia non elle a été retenue par Couturier faute et premier carton de cette rencontre pour la milieu de terrain de Soyou Cathy Couturier qui a été obligée de stopper la chevauchée de Dabritz qui est en train de vraiment commencer à aller de l'avant pour justement apporter du danger donc c'était peut-être la solution sur le moment la plus adaptée elle fait une bonne première période Sarah Dabritz on la voit beaucoup elle est assez omniprésente elle demande beaucoup le ballon beaucoup d'activité on sent qu'elle s'est vite adaptée à sa nouvelle équipe après avoir quitté le PSG cet été voilà Sarah Dabritz qui est déjà très influente sur le jeu de l'OL et qui est là au centre pour reprendre peut-être le coup franc de Selma Bacha Sonia Bonpastor et le bon Lyonnais qui se plaignent de la proximité du mini-mur de Jesse Daniel Roux c'est parti et oui pendant que vous nous annonciez le retour de Moultari Léa la tête qui est passée juste à côté de la lucarne de Robin Munich qui semblait battue sur ce coup-là là la gardienne si c'était cadré malheureusement elle aurait pu absolument rien faire alors qu'on revoit tout à l'heure le joli geste de Jesse Daniel Roux ça c'était il y a quelques minutes et donc là la tête d'Amandine Henry qui est passée tout près du but de la lucarne de Roman Munich on voit aussi qu'il y avait eu un jaune tout à l'heure pour Selma Bacha c'est bien Selma Bacha qui a pris le carton jaune tout à l'heure Donary pour Tante d'Orient et vers Jesse Daniel Roux tout petit peu d'espace pour l'attaquante face à Selma Bacha elle a pu trouver Belkiter qui a dédoublé bien fait le centre de Belkiter contrée de la main du bras par Dabritz et coup franc pour Lyon et carton jaune encore elle commence à sortir les cartons là Romy Fournier là il y en a eu quelques-uns en une ou deux minutes en espèce de 3-4 minutes il y a eu Bacha Dabritz et Couturier qui ont été avertis là il faut qu'elles essaient vraiment de profiter de ce confrime la main elle est clairement décollée et c'est logique et c'était pas loin de la surface en plus pas très très loin heureusement pour elle qu'elle était juste à la limite Sarah Dabritz parce que sinon ça aurait pu être un pénalty un peu bêtement concédé et en tout cas ça offre peut-être la dernière opportunité de cette première période à Soyo opportunité presque inespérée d'égaliser de revenir juste avant la pause ça serait un superbe coup réalisé par les joueuses de Stéphane Guigo mais vous l'avez peut-être entendu avec nos micros bord du terrain Léa confirmé le mois il y aura 5 minutes de temps additionnel il me semble oui c'est ça exactement merci Léa donc on va encore un petit peu jouer confrant pour Soyo premier poteau et corner à venir maintenant pour les soldats la dixienne pas forcément très bien tirée ce qu'on fera en Béatrice Dana Clérac pas du tout et je trouve ça vraiment dommage parce qu'au final il faudrait qu'elle puisse utiliser ce coup de pied arrêté pour pouvoir pourquoi pas marquer c'est important l'Olympique lyonnais a réussi à le faire tout à l'heure pourquoi pas elle toute opportunité est bonne à prendre non seulement et en plus ça leur permet de rester dans le camp lyonnais et de gagner des précieuses secondes avant la pause le chrono qui s'égrène et comme ça les soldats dixienne empêchent les lyonnaises aussi de se procurer l'opportunité d'en mettre un deuxième il est frappé vers le second poteau ce corner Christiane Henler c'est bien élevé pour le capter le ballon et elle va tenter de relancer vite ou attention il y a eu un geste avec Jessie Daniel Roux exactement un geste pas très très couturier de la tête couturier qui se bat mais c'est Melvin Mallard qui va donner à Le Sommaire l'appel de Dabritz en profondeur elle tentait de la trouver Jenny Le Sommaire de toute façon il me semble que l'ancienne du PSG avait un petit peu coupé sa course exactement et là on voit qu'elle est en train de quand même essayer de faire les efforts pour essayer de garder le ballon mais c'est un peu compliqué il faut essayer pour les joueuses de soyeux de se remettre en place pour au moins en tout cas jusqu'à la mi-temps ne pas se prendre tenir ce score ce déficit d'un but seulement qui est logique au vu de la première période même si évidemment l'OL a eu les occasions pour en mettre un deuxième performance de soyeux ne mérite pas d'être sanctionné d'un retard de but à la pause mais attention parce qu'il va falloir défendre au moins encore sur un coup de pied arrêté sur le corner à venir concédé par Ipek Kaya dommage parce que Ipek Kaya aurait pu vraiment essayer d'obtenir autre chose qu'un corner et surtout là maintenant à ce moment là ce tacle effectué par la franco-turque née dans l'hexagone mais internationale turque en espérant qu'il n'y aura pas de conséquences c'est frappé vers le second poteau vers la tête de Melvin Mallard et ça termine directement dans la niche de Romane Munich qui relance rapidement vers Bourgouin elle a vu qu'il y avait un 2 contre 2 devant et c'est Roux qui va se précipiter sur le ballon devant Sombat la vitesse de Roux mais la défense de Sombat qui va tout de même concéder à son tour le corner d'un corner à l'autre d'une surface à l'autre c'est désormais Soyo qui a une opportunité Allez deuxième chance pour elle pour essayer justement de revenir à un partout et ça peut être vraiment pas mal à ce moment-là du match pour se relancer après il y a une petite pause et revenir sur le terrain en deuxième mi-temps avec encore de meilleures intentions C'est encore Klerac qui va se charger de ce corner c'est frappé il y a du monde il y a du monde devant Christian Enler qui a du bout du poing réussi à boxer mais ça ressort la frappe de Bourgouin contre Couturier pour remettre ce ballon vers la surface il y a Colin dans le dos de Amandine Henry qui met la tête et ça va encore revenir c'était Damaris qui avait mis le coup de tête et malheureusement ce ballon qui n'arrivera pas jusqu'à s'il y a tant de bien mais Stéphane Guigo qui félicite ces joueurs pour ces tentatives répétées et ces joueuses qui ne baissent pas les bras qui tentent de revenir au score même si elles ont quand même du mal à se crouturer de véritables occasions même là sur corner c'était quand même incroyable le monde qu'il y avait autour de il y avait un espèce de paquette dix joueuses autour de Christian Handler il y avait énormément de monde mais elle est grande 1m83 la gardienne chilienne qui a pu allonger ses longs bras pour éloigner un petit peu le ballon on est dans la dernière minute du temps additionnel et coup franc obtenu par Eugénie Le Sommaire qui a pris une semelle sur la pointe du pied il y a un petit il a marché un peu sur le pied de son dribble dix secondes dix secondes encore peut-être un dernier ballon une dernière attaque pour l'OL elle le sait c'est le Mabacha qui reste peu de temps alors Abelmemes-Badon vers la surface et c'est bien fait Carivan qui n'a pas pu reprendre en première intention pas terminé l'INSEE Oran derrière elle qui va peut-être tenter sa chance non Damaris Oran dans la surface c'est magnifique et Siga Tandia sur la trajectoire pour sortir ce ballon dernier moment chaud dans la défense de Soyo mais sans conséquence les Soljadissiennes en restent là à un but à zéro un but de retard et on va écouter les premières réactions au micro de Léa dans quelques instants mais Soyo a limité la case Soyo a fait une bonne première période malgré tout Soyo est mené suite à un bijou de cette femme-là qu'on voit de dos l'INSEE Oran et nous sommes avec Siga Tandia pour la première réaction la capitaine de Soyo vous êtes vraiment combattante mais malheureusement cette blessure vous désorganise en défense comment vous l'avez vécu ? On va dire qu'on est assez bien en place on respecte bien le schéma tactique mis en place par le coach après on s'effavore sur un coup de pied arrêté malheureusement on a un autre jouze qui se fait très mal aux genoux après je pense que malgré ça on a su se reconcentrer et maintenant le tout c'est de maintenir le score ou du moins d'aller chercher au moins l'égalisation Vous êtes prête à partir sur une même intensité sur une seconde période ? L'objectif c'est de garder la même intensité et voir le plus si possible Merci beaucoup Merci à vous Tout le monde en anglais En anglais ? Oui No worries Lindsay c'est le premier goal et qu'un goal Quel but pour ce premier but Merci beaucoup Je suis content d'avoir remarqué ce premier but on espère qu'on va tenir comme ça en deuxième période On est confronté à un groupe très compact ils défendent très bien Final pass ou final shot et je pense qu'on va gagner ready for the second goal ? Yes I hope so J'espère que je vais marquer un deuxième but En tout cas je suis prête C'est vrai qu'elles sont confrontées Le coup franc dans la lucarne de Roman Munich Pas de changement je crois Léa a priori pour débuter cette seconde période Écoutez j'attendais la confirmation mais effectivement aucun changement pour cette seconde période pour l'instant On repart donc avec les 22 mêmes joueuses qui ont terminé la première période On vous rappelle pour Soyo le gros coup dur avec la blessure qu'on espère pas trop grave mais qui a priori est assez sérieuse quand même de Moultari Léonie Moultari touchée au genou et qui a été remplacée par Laurine Pinault en défense Cette équipe de Soyo qui a été combative qui a été solidaire guerrière en première période mais qui a après avoir bien tenu pendant une demi-heure craqué sur le superbe coup franc de l'international américain l'inicée Oral On espère une équipe de Soyo qui soit revenue pour la deuxième période avec la même solidarité et surtout la même intensité puisque c'est que comme ça qu'elles vont pouvoir réussir à tromper les Lyonnaises Lyon à l'attaque dès le début de cette seconde période le sommaire Caïman ça combine côté droit ballon vers Oran maintenant la bonne sortie de Cathy Couturier elle a poussé elle a trop poussé son ballon derrière et c'est perdu Oran avec le sommaire dans la surface le bon contrôle de Jenny le sommaire la frappe croisée qui termine en corner première grosse occasion pour Lyon dans le début de seconde période avec ce joli enchaînement le sommaire le sommaire qui a fait un centre-tir avec Oran pardon c'était un centre-tir qui a été dévié en corner par la défense de Soyo et c'est frappé vers le second poteau vers Amandine Henry Tamaris maintenant le centre il était bon et la reprise de Caïman n'est pas cadrée et Lyon qui met la pression dès ce début de seconde période qui veut tout de suite rapidement se mettre à l'abri et on voit les Lyonnaises en plus à l'échauffement Léa avec notamment Wendy Renard qui est partie s'échauffer pour peut-être une entrée prochaine oui Wendy Renard va sûrement rentrer dans ce match en tout cas c'est Sonia Bonpastor poussée vers ça en avant-match mais on verra ce sera la surprise quelques minutes peut-être pour Wendy Renard pour la remède mettre un petit peu dans le bain lui redonner un petit peu de temps de jeu la réincorporer doucement dans cet effectif on se doute qu'elle sera rapidement à nouveau titulaire dans cette défense lyonnaise Oran le contrôle tenter derrière de trouver le sommaire c'était très compliqué il y a un peu de panique dans la défense de Soyo début de seconde période compliqué Dabritz avec Damaris il faut qu'elles arrivent les joueuses de Soyo dès qu'elles récupèrent le ballon de trouver des solutions directement pour pouvoir se sortir de ce côté-là du but qui est très proche et on connait la dangerité des joueuses de Lyon dès qu'elles sont dans la surface ils peuvent avoir action de but directement donc voilà il faut qu'elles soient plus vigilantes et qu'elles arrivent à garder ce ballon elles ont du mal à conserver le ballon c'est dur face à la pression mise par les Lyonnaises Oran avec vente de don Oran à nouveau qui a reculé sous la pression de Donary félicité par son coach Stéphane Guigo Bachar Malar Bachar à nouveau qui va trouver Dabritz et encore Bachar pour la fin de sa course ballon trop long donné par Sarah Dabritz et ça va sortir en 6 mètres pour Roman Munich on revoit le débordement de Salma Bachar c'était passé une première fois la deuxième fois c'était trop compliqué en plus il y avait la bonne couverture de Belkiter Belkiter qui a suivi le ballon jusqu'au bout justement puisqu'elle connait aussi les qualités de Salma Bachar donc voilà le but c'était vraiment de l'empêcher de terminer son action et elles ont très bien réussi il faut qu'elles reprennent voilà elles essayent de reprendre les devants reformer leur bloc en tout cas pour qu'elles soient aussi proches des joues comme elles l'ont été en première mi-temps Vande donc à la lutte avec Klerac Damaris qui va retrouver sa coéquipière non parce que Belkiter a touché ce ballon qui termine en touche touche de Bachar Malar Bachar peut-être en opposition de centre il y a Oran et Le Sommaire qui attendent le ballon dans la surface mais on va changer le jeu avec Janice Kaiman qui est du coup à l'opposé sur ce système-là on voit que le côté opposé est souvent seul donc ce qu'il va falloir travailler pour l'Olympique Lyonnais je pense c'est de réussir à changer le jeu plus rapidement exactement c'est ça c'est ce que je pense que Sonia Compostor va vouloir travailler là-dessus parce que si elles arrivent vraiment à faire ce décalage mais le plus vite possible elles vont vraiment avoir un temps d'avance des surprises en tout cas sur le côté opposé et du surnombre exactement Béatrice c'est vrai qu'il y a encore des axes de progression à travailler pour les Lyonnaises dans ce nouveau système donc 4-4 de losange que Sonia Compostor a mis en place cet été Damaris qui prend quasiment tous les ballons de la tête au duel et Damritz qui s'en sort avec Bachar qui vient encore monter à portée côté gauche est-ce qu'elle va réussir à centrer Salma Bachar elle garde le ballon en puissance vivacité et on repasse derrière Damaris elle a vu l'appel de Caïman elle va tenter de la servir bien fait la remise de la tête de Caïman et Kaya qui peut jouer avec sa gardienne Henri avec Dabritz le contrôle dans la surface d'Abrritz pour Vendredonc qui a tenté de s'emmener ce ballon ça se referme très vite devant les Lyonnaises les joueuses de Soyeux qui continuent d'être très concentrées de bien défendre de combler toutes les brèches mais après c'est beaucoup plus difficile de ressortir avec le ballon la perte de balle est quasi immédiate à chaque fois et c'est dommage parce que là elle avait l'occasion justement de pouvoir ressortir tranquillement parce que les Lyonnaises n'étaient pas encore en place et il faut qu'elles arrivent vraiment à remarquer justement ces temps-là où elles sont dans l'urgence et le moment où elles ont plus de temps pour pouvoir ressortir tranquillement Donc le petit râteau s'est mis au sol Kaya On joue dans les petits espaces là et Couturier qui vient tacler devant Janis Kaiman Damaris qui a un peu d'espace pour centrer le centre-temps du repoussé par Sigatandia Bachar qui contrôle elle a hésité à frapper et à chaque fois il y a une joueuse de soyaux qui arrive vite devant la porteuse de balle pour l'empêcher de frapper attention à ce tag de Colin Heureusement heureusement que le drapeau s'était levé parce que Colin elle est un peu loin dans son tacle et elle avait mis Vendredonc au sol Il s'attendait pas à avoir le retour de Vendredonc au moment de son contrôle de sa prise de balle qui était un peu longue Il n'y aurait peut-être pas eu pénalty parce que Colin avait quand même joué le ballon elle était la première dessus Regardez cette image le maillot de Sarah Boidy qui flotte en dessous des drapeaux des supporters lyonnais Sarah Boidy qui a quitté le club cette semaine elle qui était l'une des âmes de cette équipe à l'image d'une Wendy Renard par exemple qui était destinée à terminer sa carrière à l'OL et qui finalement a décidé de quitter le club et a rejoint l'ennemi parisien cette semaine Sarah Boidy qui a donc eu fin à son aventure lyonnaise mais qui reste dans tous les esprits dans tous les cœurs ici à Lyon et les supporters ont tenu à lui rendre encore hommage cet après-midi Ça faisait quand même 13 ans qu'elle était au club et elle a remporté il me semble plus de 29 trophées avec le club et tout donc c'est vrai que c'est une grande jeu et c'est normal que les supporters lui rendent encore hommage c'est encore tout frais en plus le centre de bâche était complètement en extension donc difficile la tête de Pinault Soyouk a beaucoup plus de mal quand même dans cette seconde période à ressortir de son camp autant en première il y a eu quelques phases avec les solos jadissiennes balles au pied dans le camp lyonnais sur certaines contre-attaques quelques coups de pieds quelques coups de pieds arrêtés aussi là franchement depuis 10 minutes elles ont déjà quasiment pas vu le ballon et quasiment pas vu le camp lyonnais non plus et là on voit effectivement que le bloc est descendu d'un cran et c'est ce qui fait qu'elles ont du mal à aller chercher les ballons un peu plus haut après je pense qu'il y a aussi le manque d'énergie parce qu'elles en ont dépensé pas mal en première période donc c'est un peu compliqué et je pense que le peu de lucidité qui leur reste c'est pour essayer justement de pourquoi pas essayer de tromper les lyonnaises en essayant d'égaliser et pour ça il faudrait avoir des ballons et elles n'en ont pas pour l'instant les solos jadissiennes Bachat dans l'intervalle pour Oran c'est bien fait le contrôle orienté de l'américaine qui va aller chercher trouver Janice Cayman côté droit qui tente de lui redonner ça sera un petit peu long mais elle va quand même elle va quand même le récupérer elle a été un peu neille sur ce coup là Ipek Kaya heureusement pour elle sa capitaine repousse le ballon de la tête au centre mais ça a été une munition facilement offerte aux lyonnaises d'Abritz avec Malar d'Abritz à nouveau Bachat qui va encore percuter qui va rentrer sur son pied gauche est-ce qu'elle va tenter la frappe pour l'instant elle progresse elle a écarté sur Malar qui centre ça a été contré par Belkiter qui a réussi un peu à justement à stopper ce centre de Malvin Malar mais oui on voit que les lyonnaises elles sont vraiment dans le camp des joueurs de soyeaux et là elles y campent depuis quelques minutes maintenant et c'est très très dangereux donc il va falloir qu'elles arrivent à Oh le ballon Oh le ballon d'Alice Sombat il est magnifique pour le sommaire qui avait réussi son contrôle qui s'était mis dans le bon sens et qui est signé à l'heure de jeu on va revoir ça au ralenti c'était juste en tout cas s'il y a hors jeu ça doit pas être de beaucoup mais le ballon d'Alice Sombat était très très bon alors sur ce plan de caméra c'est compliqué à voir sur ce plan de caméra mais il me semble qu'il n'a été pas vraiment hors jeu j'ai pas cette sensation j'ai l'impression que Sigatandia couvrait après au départ du ballon où j'ai pas cette sensation après si l'arbitre qui est mieux placé on n'a pas l'axe de caméra idéal ici à Lyon pour pouvoir juger de ça dans cette situation mais c'était franchement très très juste sur ce coup là et l'assistant Teux qui a sauvé la défense soljanicienne qui était là dépassée par l'ouverture de la jeune défense sur Lyonnaise Malhar le contrôle qui je suis beaucoup en point d'appui en pivot Melvin Malhar là on a tenté de trouver le sommaire mais elle ne s'y attendait pas elle ne regardait pas le jeu génie le sommaire Caïman cherche une solution Janice Caïman elle va repasser côté droit avec Dabritz Malhar qui s'est retourné sur son contrôle bien fait la frappe du gauche derrière c'est trop peu puissant et de toute façon c'était non cadré pour inquiéter Romain Munic et il va y avoir je crois Léa du changement côté soyeux exactement c'est Anna Klerak qui va sortir et laisser sa place donc à Ela Kabashi du poste pour poste normalement Merci Léa attention attention le ballon pour Jessie Gagnéle Roux dans le dos d'Amandine Henry il faut être vigilante quand même pour pour Amandine Henry et la défense lyonnaise parce qu'il y a peu de ballons à négocier il n'y a pas grand chose à faire mais le peu de le peu de situations qu'il va falloir gérer il faudra il faudra bien le faire exactement et des fois c'est un peu plus compliqué justement parce que vu qu'on n'est vraiment pas dans le bon move pour pouvoir réussir à le faire donc ça demande beaucoup de concentration Et voilà le changement que nous annonçait Léa il y a quelques secondes avec donc la sortie d'Anna Klerak et l'entrée d'Ela Kabashi l'ancienne du PSG de Rodez de Rouen qui est arrivée d'ici à l'intersaison et qui va discuter ses premières minutes sous le maillot de Soyo parce qu'elle n'avait pas joué lors de la première rencontre la franco-tunisienne qui vient se placer au milieu aux côtés de Cathy Couturier corner ou 6 mètres non ce sera un 6 mètres un 6 mètres à venir pour Roman Munich et malgré sa domination cette équipe lyonnaise n'arrive pas pour l'instant à faire le break et quasiment plier le match parce qu'un deuxième but lyonnais serait quasiment synonyme de victoire assurée et pour l'instant ce n'est pas le cas et on voit on voit Wendy Renard se rapprocher du banc et je crois je crois bien qu'on est tout proche du retour à la compétition de Wendy Renard qui devrait Léa il me semble entrer dans les toutes prochaines secondes exactement elle est encore avec son chasuble au coin du terrain mais elle arrive elle arrive elle va faire son entrée Wendy Renard et avec deux autres joueuses également c'est un triple changement pour Lyon la voilà Wendy Renard alors que Melvin Malar a centré et que la tête de Vande donc vient effleurer le poteau de Roman de Munich plutôt le frôler plus que l'effleurer puisqu'il ne lui a pas touché mais encore une situation pour les Lyonnaises et ça manque de précision dans ce début de seconde période pour aller mettre ce deuxième but qui je le disais les mettrait quasiment assurément à l'abri ils vont dedans qui n'a pas forcément pris les bons appuis pour pouvoir ajuster cette tête et inquiéter la gardienne il y a eu un gros contact entre Selma Bacha et Morgan Belkiter qui je crois a pris une béquille dans le bas du dos alors que Léa vous l'a dit Renard avec donc deux joueuses qui vont faire leur entrée il s'agit de Inès Begnaia et de Delphine Cascarino c'est à dire qu'il va y avoir encore beaucoup plus de vitesse à l'entrée de Delphine Cascarino donc j'espère que les joueuses de soyeux sont quand même assez prêtes à accueillir aussi Wendy Renard comme on le sait avec toute son expérience derrière et on vous laisse et on vous laisse vivre l'entrée de Wendy Renard qui certainement va être chaudement applaudie et ovationnée par le public lyonnais L'accueil réservé par le public lyonnais ne trompe pas elle est bien évidemment très populaire c'est l'une des chouchous si ce n'est la chouchou du public Wendy Renard l'emblématique capitaine de l'OL et de l'équipe de France qui fait donc son retour à la compétition après sa blessure au mollet en août et ses deux premiers matchs de la saison trophée des championnes et première journée manquée la voilà de retour elle va donc avoir une demi-heure de jeu pour se remettre en jambe ce sera au côté d'Amandine Henry pour une charnière défensive presque new look c'est tout c'est tout neuf c'est tout nouveau ça elle a préféré sortir réaliser son bat Sonia Bonpastor et associer Renard avec Henry énormément d'expérience dans cette charnière pour la fin de match ça va être compliqué pour Jesse Daniel Root se faire une place au milieu de tout ça il me semble qu'elles ont déjà joué ensemble dans cette configuration à l'époque où Grigien Bok était malheureusement déjà blessé oui c'est déjà arrivé mais c'est vrai que c'est pas une association qu'on a l'habitude de voir voilà c'est vraiment pas du tout habituel et je sais pas si vous avez remarqué aussi quand dites moi tout quand Amandine pardon excuse-moi quand Wendy Renard est rentrée Handler qui lui a demandé si elle voulait prendre le brassard et elle lui a dit je te laisse et Handler lui a quand même donné le brassard tout à fait vous avez raison de le préciser Béatrice Frédéric Glace attarde évidemment sur cette image puisque Wendy Renard a donc récupéré le brassard de capitaine qui était propriété de Christian Handler dans cette rencontre jusqu'ici la bosse est de retour et elle reprend son dû et attention et attention le campionnet parce qu'elle aussi est entrée on n'en a pas parlé mais Delphine Cascarino a remplacé Melvin Malard et elle déboule la grande enjambée le centre en retrait c'était bon mais il y a encore Romane Munich sur la trajectoire de la frappe d'Inès Beniaïa les entrantes ont failli mettre Soyo à terre mais le mur Soljaditien dans les buts pour l'instant est toujours debout et ne craque pas complètement mais quel débordement quelle accélération de Delphine Cascarino qui a déposé tout le monde et il a fallu l'arrêt de Romane Munich sur la frappe il faut le dire un peu centrale un peu trop axial d'Inès Beniaïa pour éviter un deuxième but de l'OL on connait les qualités de Delphine Cascarino au niveau de sa vitesse et effectivement dès le premier ballon elle a mis en oeuvre et ça a failli faire mal on revoit là sur son centre un ras du sol en retrait et elle est très bonne garde il y en a vraiment heureusement qu'elle arrive vraiment à rester et garder son équipe dans la partie avec ses magnifiques arrêts qu'elle fait à chaque fois parce qu'au niveau du score on n'en est qu'à 1-0 quand même et pour l'instant elles arrivent à tenir même si dans le coeur du jeu c'est un peu plus désorganisé et que les efforts ont de plus en plus du mal à être réalisés voilà elles gardent quand même la tête haute et elles essayent en tout cas de gêner au maximum et pourquoi pas sur un malentendu un contre égalisé Collin avec Belkiter on a beaucoup de mal forcément c'est logique à trouver Jesse Daniel Roux qui passe je pense une seconde période encore plus pénible que la première à faire beaucoup beaucoup de courses dans le vide à voir le ballon lui passer devant à chaque fois et là elle va l'avoir et elle va avoir un bon coup à jouer sur cette perte de balle d'Amaris oh non c'est mal fait ça de la part de la jeune attaquante Solja Dissienne pour une fois qu'elles avaient récupéré un ballon pour une fois que la défense lyonnaise était désorganisée et qu'elle pouvait profiter de ce surnom à 3 contre 2 elle a complètement gâché en tentant un geste quand même très très difficile même si Christiane Handler était avancée pardon et c'est surtout qu'il y avait Laura Bourguin qui était avec elle et qui aurait pu justement l'aider à aller jusqu'au bout de cette attaque elle aurait dû oser et mettre le peu d'énergie qui lui restait pour pourquoi pas déborder essayer de justement jouer le 1 contre 1 avec je ne sais plus il y avait Amandine Henry et Wendy Renard d'ailleurs donc les deux faire un 2 contre 2 pourquoi pas mais elle n'a pas osé compliqué de faire un lob surtout sur qui est une grande gardienne exactement on a déjà vu un bijou aujourd'hui on n'aurait pas été contre en voir un autre mais ça semblait effectivement assez compliqué quand même et là il y a un coup franc pour Loël octobre par Ines Benyaya qui va se placer au centre porter sa grande taille dans la surface et ça va être frappé sans doute rentrant par Selma Bachar et là maintenant il y a le retour de Wendy Renard qui est vachement sollicité sur les coups de paix arrêtés et là ça va être du travail pour Sigatandia dans ce duel de capitaine justement c'est remporté par Wendy Renard et au second poteau la reprise de Janice Kaiman est captée en deux temps par Roman Munich qui continue de faire le boulot qui continue d'empêcher un deuxième but Lyonnais elle y va en Roman Munich mais on a vu vous aviez raison de le souligner juste avant le couffron Béatrice l'apport de Wendy Renard dans le domaine aérien premier premier ballon offensif à exploiter et elle gagne tout de suite son duel pour offrir une opportunité de but à sa coéquipière c'est vraiment un atout non négligeable pour cette équipe de l'OL et en plus elle fait de bonnes ouvertures pour Cascarino qui a été un peu trompé par le rebond je crois ça a permis à Roman Munich d'intervenir effectivement on a vu qu'elle suivait le ballon qu'elle a un peu stoppé sa course et après elle l'a reprise et effectivement Roman Munich en a profité pour intercepter le ballon très bel arrière d'ailleurs qu'elle a exécuté juste avant franchement elle maintient en vie ses coéquipières et rien que pour ça c'est pour ça qu'elles doivent continuer à fournir les efforts nécessaires justement des efforts offensifs là avec Carbachi et Roux qui ne se sont pas comprises et la touche quand même qu'elles vont récupérer concédée par Damaris pendant ce temps-là Roman Munich peut un peu souffler elle qui a été beaucoup sollicitée mais le ballon à chaque fois est perdu trop vite encore une fois compliqué compliqué de s'approcher des buts de Christian Hennler dans cette seconde période Cascarino non on a entendu elle se retourne pas elle ne s'est pas retournée mais en plus il y a eu une faute donc les Lyonnaises vont pouvoir se réorganiser et replacer une nouvelle attaque Renard elle a vu elle a vu de l'autre côté seule Janice Caïman qui ne parviendra pas à contrôler ce ballon un peu approximatif de sa capitaine oh attention parce qu'elle n'a pas regardé Kabachi et elle a rendu le ballon immédiatement à Janice Sommer Cascarino 1 contre 1 face à Kaya Cascarino qui percute le passement de jambes aller passer le centre de Cascarino vers le second poteau il n'y avait personne mais elle fait des différences à chaque fois Delphine Cascarino avec ses chevauchées elle est toujours dangereuse dans ce qu'elle fait parce qu'elle arrive à créer des décalages à créer un espace incroyable et à chaque fois elle arrive à faire des centres qui sont plus ou moins dangereux donc heureusement que là sur le coup il n'y avait personne sur la trajectoire du ballon mais il faut qu'elle soit beaucoup plus vigilante et à l'image de la perte de balle inutile qu'il y a eu juste avant en une touche elle a levé le temps de jouer et de prendre le temps de se retourner pour pouvoir donner un bon ballon à sa coéquipe Le clapping des supporters lyonnais pour encourager donner un peu de force supplémentaire à leurs joueuses à l'entente de ces 20 dernières minutes les exhortés à aller chercher un deuxième but alors que Laura Bourgoin a pris un coup de coude dans la mâchoire d'Inès Benyaya ça veut souffrir Laura Bourgoin le gros coup de coude alors complètement involontaire parce qu'elle ne l'avait pas senti Inès Benyaya mais ça a l'air de faire bien mal on a déjà vu une image compliquée tout à l'heure avec avec Moultari maintenant c'est Bourgoin Stéphane Guigo qui espère certainement ne pas perdre une deuxième joueuse d'autant plus de l'importance de Laura Bourgoin des cadres de cet effectif qui reste au sol et on va en profiter avec vous Léa pour prendre quelques petites nouvelles de Léonie Moultari oui mais pour avoir du concret il faudra attendre mais des examens vont être passés donc la blessure on s'en doutait vu les images restent quand même assez importantes il faudra faire des examens et puis des conclusions pour la suite de la saison de la défense de Soyo on a vu revenir tout à l'heure sur des sur des béquilles en tout cas on espère que ce qu'on a vu sur les images c'était juste on peut espérer mais j'ai pas grand espoir de vous dire qu'elle puisse rejouer rapidement Béatrice a l'air quand même assez sérieux pour Léonie Moultari malheureusement Stéphane Guigo va devoir composer sans elle en défense mais Ipek Kaya qui l'a remplacé poste pour poste en tout cas qui a quitté le côté gauche pour venir dans l'axe de cette défense suite à sa sortie franchement c'en est pas trop mal sorti même si évidemment elle est en difficulté notamment là depuis l'entrée de David Cascarino il y a eu ce but somptueux de Oran mais dans le jeu elles ont réussi à se défendre les soldes jadissiennes et la Cascarino on a entendu elle est seule elle a pu se retourner et orientée vers Benyaya le crochet de la jeune Inès Benyaya avec Dabritz on va retrouver à nouveau Cascarino côté droit débordement le sombre de Cascarino il est bon le sombre a manqué la tête et Donnari il peut repartir Jessie Daniel Rowe elle a pu beaucoup de gaz là dans le moteur c'est dur pour elle ce ballon lui était destiné mais il était trop long elle n'avait pas pris la profondeur ça va peut-être aussi être le moment pour l'entraîneur de Soyo de sortir son attaquante pour amener un peu plus de fraîcheur devant parce que ça commence à être dur physiquement pour Jessie Daniel Rowe effectivement c'est vrai que ça serait bien de pouvoir mettre une autre attaquante qui pour les 20 dernières minutes ou 15 dernières minutes puisse donner en tout cas toute l'énergie possible pour pouvoir aider ses coéquipaires parce que là malheureusement c'est vrai que depuis le début du match elle fait beaucoup d'efforts que ce soit offensivement quand il y a des occasions mais aussi défensivement parce qu'on a besoin de toute l'équipe pour jouer contre l'Olympique Lyonnais donc au bout d'un moment ça commence à être compliqué elle qui en plus doit se réhabituer au rythme de l'AD1 parce qu'on le sait elle a été elle a joué en jeune à Lyon elle n'a jamais joué en équipe première mais elle a passé trois saisons dans cette équipe de Lyon elle a joué à Reims ensuite elle était déjà passée par Soyou mais l'an dernier elle jouait à Orléans en D2 elle est revenue cet été et donc elle a peut-être aussi perdu ce le rythme perdu ce rythme de l'AD1 parce qu'il y en a forcément un petit peu moins en D2 et du coup il faut qu'elle se réhabitue et forcément physiquement là ça doit commencer à être dur pour elle dans cette fin de match oui pourtant elle s'était approchée du banc pendant le petit temps mort le banc de Soyou lui a demandé si ça allait elle a dit tout va bien mais c'est vrai que ça commence à devenir compliqué pour elle tant mieux si ça va bien pour Jessie Daniel Roux qui doit encore encore courir dans le vide pour essayer de gêner un petit peu la construction du Juliennet et la première relance de ses défenseurs parce qu'elle a quand même cette volonté de pouvoir bien faire et d'essayer d'apporter mais il faut travailler aussi sur cette lucidité on le voit à l'image de l'action qu'elle a réalisé tout à l'heure où elle a essayé de lober la gardienne de loin alors qu'elle aurait pu choisir une autre option donc voilà il faut vraiment être efficace sur le peu de ballon qu'elle va en réussir à avoir main de Bagnaya pas sifflée et le jeu continue avec Damaris qui va changer de côté donner un peu d'air au jeu Renard balle au pied Cascarino elle a changé de côté elle a quitté la droite pour venir dans dans le cœur du jeu mais là il y a eu une imprécision et faute obtenue par Siga Tandia qui va pouvoir donner un peu d'air au collectif soljaditien Siga Tandia qui est toujours en place elle apporte toujours ce qu'il faut 15ème saison au club pour l'international de 34 ans elle qui a été repositionnée reconvertie en défenseur central la saison dernière ça c'est un bon ballon à droite pour Belkiter il y a Tvessy Dianiel Rou qui va faire l'appel il y a Kabashi également Belkiter qui va jusqu'au bout et qui se sente directement dans les bras d'Hendler c'est dommage parce que là il y avait vraiment un super coup à jouer pour Soyo mais elle est peut-être allée un peu trop loin la latérale et d'ailleurs elle a du mal à se relever parce qu'elle reste dans la surface là-bas et du coup elles sont une de moins les jeux de Soyo et en plus Siga Tandia a manqué ça son intervention et qui en profite c'est Delphine Cascarino qui vient effacer Romane Munich et inscrire le deuxième but le but c'est certainement du succès assuré pour les Lyonnaises que c'est cruel pour Soyo d'un côté vous avez un ballon pour revenir à un partout vous manquez cette occasion et vous êtes puni dans l'action qui suit sur l'action qui suit c'est vraiment cruel parfois le football mais effectivement c'est exactement ce qui s'est passé et après cette belle chevauchée de Belkiter qui justement n'a pas pu ajuster un centre juste avant un cran avant ça aurait été parfait parce qu'il y a Roux qui s'était démarqué elle avait tapé vraiment une belle pente de vitesse pour pouvoir justement reprendre un centre et malheureusement derrière sur le contre on connait la vitesse de Delphine Cascarino juste derrière et qui a réussi à faire ce qu'il fallait tout simplement c'est dur c'est dur pour cette équipe de Soyo parce qu'il y avait vraiment pour la première fois de cette seconde période un coup à jouer c'était un quasi un 3 contre 2 sur le débordement de Belkiter mais qui est allé trop loin qui n'a pas centré assez vite et sur la contre-attaque sur la relance lyonnaise il y a punition immédiate avec Cascarino pleine de sang froid pour effacer Romane Munich et venir inscrire son premier but de la saison Delphine Cascarino le sourire félicité par Eugénie Le Sommaire qui permet donc à Lyon de faire le break et de quasiment s'assurer le succès c'est dur aussi pour Sigatambia qui malheureusement fait une petite erreur pour une fois au moment Béatrice où vous disiez qu'elle était toujours solide toujours en place félicitations vous lui avez porté chance c'est de ma faute je m'en excuse on lui dira pas sûr que vous recommenciez Soyo avant la fin de la saison mais je suis vraiment d'ailleurs déçue pour elle parce que jusqu'à là elle tenait vraiment la baraque et ça arrive quelques fois de faire des erreurs mais malheureusement quand l'Olympique le lait on le voit qu'on le paye cash et ça pardonne pas et c'est des fois très 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 dur encore un peu plus de 10 minutes dans cette rencontre 10 minutes à tenir encore pour Soyo il va falloir terminer la tête haute il ne faut pas maintenant complètement lâcher et aller en prendre un ou deux de plus et la réaction est bonne parce que là vous voyez elles se portent à l'attaque elles ont récupéré le ballon haut et peut-être pourquoi pas aller se procurer une occasion avec Jesse Daniel Roux enfermée par 3-4 joueuses elle a perdu le ballon et là du coup il y a de l'espace pour le sommaire l'appel de Cascarino il est compliqué ce ballon mais elle va vite Tandias sera quand même la première Bourgouin Caillard elles ont raison de faire tourner un peu le ballon ça permet de faire souffler un peu les coéquipaires parce qu'il y a eu pas mal d'actions là qui se sont produites ces dernières secondes et c'est bien de souffler un peu reposer un peu et repartir par la suite on voit aussi que les Lyonnaises ont quand même desserré l'étau avec ce deuxième but elles sont plus tranquilles maintenant et elles laissent un peu plus Soyo ressortir de son camp en banc il faut qu'elles essayent d'aller chercher de l'autre côté en baissant le pressing Tandias qui change bien le jeu vers Bourgouin elle n'a pas pu transmettre à Pinot Tandias à nouveau avec Kabashi attention elle ne va perdre le ballon dans cette zone c'est bien fait Belkiter qui a tenté le relais avec Couturier c'est manqué nous allons pour les Lyonnaises Couturier qui aurait pu essayer de garder le ballon malheureusement puisqu'elles n'ont plus cette énergie là en tout cas pour pouvoir ne peut plus trop la lucidité exactement de pouvoir jouer en une touche de mettre beaucoup plus de vitesse il faut qu'elles arrivent vraiment à garder le ballon et essayer de faire des attaques bien placées et vraiment bien précises Béatrice vous parliez de la lucidité de Jessie Daniel Roux effectivement elle va être remplacée dans quelques instants par beaucoup normalement oh le travail oh le travail oh le festival de Selma Bacha qui centre derrière après ce grand pont sur Belkiter mais encore une fois Munich a écarté le danger ça va peut-être revenir Cascarino est-ce qu'elle va sauver ce ballon oui elle n'a pas réussi non ça sera un 6 mètres et il y aura du changement du coup annoncé par Léa elle est entrée de Kome et de Bogu qui va peut-être rapporter aussi avec son gabarit et qui peut aussi dans tous les cas elle est fraîche donc voilà il y a 10 minutes 10 minutes pour tout donner on sait jamais il peut se passer des choses incroyables et puis sortie également de Sarah Dabritz remplacée par la jeune Vicky Béchot voilà l'entrée de Fadi Matoukone Kome pardon à la place de Belkiter le sommeur ah oui il y a le sommeur également qui va sortir pour l'entrée de Cygne Brune donc les sorties de Dabritz et le sommaire remplacé par Cygne Brune et Vicky Béchot la jeune Vicky Béchot 18 ans qui était entrée à Reims un quart d'heure la semaine dernière alors un peu moins de temps de jeu mais elle avait fait une belle entrée à Reims et c'est pour ça que Sonia Bonpastor lui donne encore un peu de temps de jeu aujourd'hui elle a envie Sonia Bonpastor d'incorporer les jeunes de faire jouer les jeunes de l'académie à l'image notamment d'Alice Sombat en défense à l'image donc aussi de Vicky Béchot et d'Inès Benyaya elle veut pleinement impliquer toutes ces jeunes pleines de talent dans la rotation dans l'effectif et leur donner du temps de jeu dès que possible et une fille comme Alice Sombat par exemple lui donne complètement raison elle a clairement raison de faire ça et il ne faut pas oublier que Sonia Bonpastor avant d'être justement avec l'équipa de l'Olympique Lyonnais elle était aussi avec la formation donc ça lui a permis aussi de voir le travail qui était effectué avec les jeunes et un travail de qualité et du coup c'est pour ça qu'elle a entièrement confiance aux jeunes et envie de leur donner la chance et pourquoi pas c'est peut-être eux justement en tout cas l'avenir du club carton jaune pour Ignace Benyaya ça ne plaît pas au public lyonnais mais c'est la décision de Madame Fournier Tandia qui tente de repartir balle au pied attention elle est un peu trop poussée et Kaskarino en profite pour lancer Cygne Brune vers le but elle a mal emmené son ballon Cygne Brune et elle a subi le retour de Kayak qui a peut-être une petite faute mais non sifflée Cygne Brune qui était un peu imprécise au niveau de son geste elle n'était pas très très sûre de ce qu'elle voulait faire donc c'était un peu compliqué Kaskarino vers Oran qui était arrivé à l'entrée de la surface Egbogu qui va mettre la pression sur Bachar Benyaya avec Caïman Benyaya à nouveau bien fait le ligue de Kaskarino Marozan Oran j'ai dit Marozan Damaris évidemment parce que Marozan est toujours blessée et devrait revenir elle c'est une information fin octobre début novembre probablement comme Amel Magery que l'on a vu ici cet après-midi à Lyon assistée au au match la néo-maman nouvelle-maman Amel Magery qui devrait dans quelques semaines faire son retour sur le terrain ce sera dans un peu plus longtemps pour Ada Hegerberg Léa nous l'a dit en début de match et pour les autres blessés Mbok évidemment Carpenter également ça sera plutôt en janvier Katarina Macario fin d'année début d'année prochaine également et puis il y a Inès Jorena dont on n'a pas parlé qu'on attendait dans le groupe aujourd'hui et en fait on a découvert hier qu'elle n'y était pas parce qu'elle est légèrement touchée Inès Jorena et du coup par précaution Sonia Bonpastor a préféré nous disait-elle la préserver mais elle devrait rapidement revenir effectif très large très conséquent très profond côté lyonnais et ça permet à Sonia Bonpastor d'avoir énormément de solutions Effectivement Inès Jorena était le petit changement du groupe de cette semaine qui avait évolué justement la semaine dernière lors du premier match du championnat en tant que latérale droit et là oui donc on espère qu'elle va vite revenir aussi Elle a été recrutée pour jouer à ce poste de latérale droite notamment en l'absence d'Elie Carpenter on verra quand elle reviendra si c'est toujours le cas si elle a toujours une place dans le 11 aussi Inès Jorena parce que la concurrence va être rude mais pour le moment c'est à cet endroit là que Sonia Bonpastor veut l'utiliser Pas mal de blessés en tout cas mais La firmerie est bien garnie mais l'effectif aussi et du coup malgré toutes ces blessures de poids il y a quand même encore une très très belle équipe sur le terrain Allez-y Déatrice Une très belle équipe mais qui sera aussi très bien renforcée parce que les blessés reviennent quasiment à peu près dans la même période ça va faire du monde de retour et ça va faire du bien pour tout le monde d'ailleurs parce que ça faisait longtemps pour certaines qu'on n'avait pas pu les voir évoluer en vue de leurs grosses blessures et dans tous les cas ils vont avoir besoin de tout le monde parce que l'objectif est clair pour l'Olympique c'est d'essayer de remporter le plus de titres possible cette année comme chaque année et comme ce qu'elles arrivent à faire assez bien en général le ballon à droite de Kaskarin vers Kaiman le centre repoussé en deux temps par Sigatandia attention Belkiter le pressing de Cygne Brune et Kaïa maintenant qui va tenter d'allonger Kabashi essayer de garder le ballon c'est bien ce qu'elle est en train d'essayer de faire jouer dans les pieds c'est très important Laura Bourgois on voit qu'il n'est plus du tout devant elle est quasiment milieu relayeuse meneuse de jeu reculée pour organiser le jeu de son équipe et lui permettre grâce à sa technique de ressortir plus facilement mais du coup elle va manquer là en attaque le bon contrôle de Pinault elle a que beaucoup mais elle va tenter sa chance en solo Pinault il y avait de l'idée mais la frappe était beaucoup beaucoup trop mal pour inquiéter C'était un peu une frappe forcée on va dire parce qu'elle n'a pas osé aller affronter du coup les joueuses expérimentées de Lyon qu'il y avait en face d'elle mais en tout cas elle a très bien joué sur son contrôle où elle a réussi à éliminer Janice Kaiman et c'était très très bien réalisé et ça lui a permis justement d'aller essayer de tenter cette frappe et on a entendu je ne sais pas si vous vous l'avez entendu chez vous mais Stéphane Guigot qui disait à ses joueuses jusqu'au bout on travaille jusqu'au bout on travaille il veut que ses joueuses gardent ce même degré d'implication ce même niveau d'implication cette même concentration jusqu'au bout et peut-être sur ce centre de Bachat en retrait avec Oran le crochet pour éliminer Comé Bachat à nouveau cette fois-ci vers le second poteau Cascarino de la tête et Kaya qui enlève ce ballon à Cygne Brune Damaris avec Béchot nouveau centre de Bachat il est bon vers le second poteau vers la reprise de Cascarino qui ne trouve pas le cadre il était pas loin du troisième mais il a manqué de la précision Delphine Cascarino c'est assez rare pour être souligné très bon centre en tout cas de Selma Bachat dans une zone Béatrice où il est très très dur pour la gardienne d'intervenir Exactement parce que là on voit qu'il y a deux joueuses qui coupent dans l'axe et c'est très très dur de reprendre des ballons et surtout c'est très très dur de défendre dans cette zone et là effectivement Delphine Cascarino a été la première sur le ballon heureusement d'ailleurs que ça n'a pas été cadré heureusement pour les joueuses de soyeux mais ça montre qu'il y a encore du danger et il faut qu'elle soit un peu plus vigilante là-dessus et c'est vrai que c'est pas facile en vue des efforts qu'elles ont fournis sur tout le match mais bon il leur reste quelques minutes où il va falloir être encore dedans Il reste 30 secondes exactement dans le temps réglementaire il y aura peut-être un petit peu de temps additionnel 3 minutes exactement et ben voilà il suffit de demander elle sait tout Léa au bord du terrain 3 minutes pour les Lyonnaises pour tenter d'aller inscrire un 3ème but et donner un petit peu plus de relief à cette victoire qui n'aura pas été facile beaucoup moins facile à se dessiner que ce que l'on aurait pu penser avant la rencontre il y a eu vraiment une belle résistance de cette équipe de soyaux qui laisse à émaugurer peut-être des matchs intéressants à venir pour les joueuses de Stéphane Guigaud il l'a dit il a envie de donner un peu plus d'ambition dans le jeu à cette équipe que son équipe soit un petit peu plus joueuse qu'elle ne l'a été avec les autres coaches les précédentes années alors face à Paris face à Lyon c'est difficile à voir mais on a hâte de voir face à des plus petites équipes parce qu'en tout cas en termes défensifs en termes de tactique et de solidité il y a quand même quelque chose qui semble se décider dans cette équipe clairement en vue de ce qu'elles ont fait la semaine dernière et cette semaine aujourd'hui face à l'Olympique Lyonnais ça montre un très beau visage de cette équipe et ça montre une très bonne volonté à essayer de bien réaliser les choses enfin voilà elles ont perdu 2-0 là pour l'instant elles sont à 2-0 2-0 effectivement ça montre qu'elles sont capables en tout cas d'apporter du jeu et que ça change par rapport aux années précédentes le prochain rendez-vous pour Soyo ça sera Rodez la semaine prochaine ça sera pour le coup là un match beaucoup plus à leur portée à la portée de cette équipe de la LJ et surtout ça sera déjà un duel pour le maintien déjà un match coup près nous disait lorsqu'on en a parlé avec lui avant le match Stéphane Guigo il va immédiatement après cette rencontre se tourner vers la prochaine qui sera la première avec la possibilité de prendre des points pour cette équipe Paris et Lyon c'est fait maintenant on peut se concentrer côté Soyo sur les autres sur le maintien et il faudra tenter de battre cette équipe de Rodez qui comme Soyo a perdu ses deux premiers matchs mais déjà en retard au niveau de la différence de but moins 6 pour les rues ténoises pour l'instant moins 4 pour les sojadissiennes ça ça sera important aussi et c'est pour ça que c'est bien qu'elle n'ait perdu que 2-0 la semaine dernière et pour l'instant 2-0 aussi aujourd'hui c'est pour ça que si elles arrivent à montrer le même visage face à des équipes où c'est une concurrence directe forcément ça ne peut que être positif pour elles donc voilà il ne faut pas qu'elles le perdent en tout cas ce qu'elles ont pu enseigner de contrôler des équipes bien fait Komet pour Gbogou et la réduction du score de Gbogou il est magnifique ce but dans sa conception Béatrice à la base le changement de jeu de Bourgouin derrière Komet qui réussit son contrôle et qui donne un ballon parfait en profondeur pour Gbogou qui termine elles sont belles ces images des sojadissiennes qui vont certainement s'incliner mais qui jusqu'au bout se seront battus et sont récompensés presque logiquement j'ai envie de dire par ce but un but très très bien construit effectivement et ça montre qu'on souligne encore la qualité qu'elles ont et qu'elles peuvent mettre en oeuvre en tout cas on l'a vu et on revoit aussi la spontanéité de Gbogou qui a réussi en première intention à ajuster une frappe sur son orientation et qui a trompé justement la gardienne qui ne s'attendait peut-être pas à ce qu'elle frappe tout simplement très beau but la Burkinabèse qui permet à Soyo de finalement ne s'incliner a priori que d'un but et c'est un petit texte là quand on vient ici jouer sur la pelouse de l'OL et qu'on s'appelle la LJ Soyo surtout après les lourdes défaites qu'avait subi le club face à Lyon ces dernières saisons il y avait eu 6-1 à Soyo la saison dernière 8-0 ici même et cette année elles ont montré un bien meilleur visage les soldes jadissiennes qui s'inclinent tout de même logiquement face à cette équipe de l'OL mais qui franchement ont des bons motifs d'espoir pour la suite et pour cette saison qui va être celle du maintien du côté de l'OL pour y revenir c'est pour l'instant du 100% 3 matchs 3 victoires 1 en trophée de championne 2 en championnat et l'OL qui tient le rythme de cette équipe de tête exactement